Salut à toutes et à tous les amis, c'est EasyKill, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous partagez mon bonheur et ma gaieté. Aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une vidéo sur Skyrim comme vous le voyez, et je vous laisse un petit peu écouter la musique du jeu. Et bien bonjour à vous encore une fois, je ne passerai pas au devant de ma formule de début. Salut à toutes et à tous les amis, c'est EasyKill, vous partagez mon bonheur et ma gaieté. Aujourd'hui je suis sur une vidéo détente sur Skyrim, une vidéo où je vais vous donner quelques petites nouveautés, projet sur ma chaîne, ce qui va arriver un petit peu plus tard, vous parler un petit peu, non seulement déjà vous présenter le jeu en fonte, en comble, etc. Vous voyez en haut à droite de mon écran que je suis niveau 11, bientôt niveau 12 d'ailleurs, bientôt bientôt, j'espère le passer dans cette vidéo avec vous. Je vais arrêter, déjà je le dis clairement, il n'y a pas de secret entre nous, je vais arrêter complètement le workflow, parce qu'en fait je me suis dit Skyrim c'est pas un jeu qu'on peut faire en workflow, moi je m'interdis de le faire. C'est un jeu, j'ai déjà fait tous les épisodes pratiquement, je peux vous l'assurer, je peux même vous le prouver si vous voulez. Je l'ai même prouvé en live d'ailleurs. C'est un jeu que je n'ai pas le droit de vous faire, pour la simple et unique et bonne raison. Tout le monde au sanctuaire parle de votre dernier exploit. D'accord, alors je vais mettre un petit peu pause pour vous parler ensemble un petit peu. Oui je vais arrêter le workflow sur Skyrim, pour la simple et unique et bonne raison que vous devez faire le jeu vous, et je ne peux pas vous spoiler toute l'aventure. Alors je vous ferai des vidéos sur Skyrim, jusque là ne vous inquiétez pas, dans plusieurs zones que je peux pas trop vous spoiler tout autant, mais en tout cas je vous ferai des chroniques, donc la chronique de l'elfe assassin, et j'espère que vous apprécierez cette chronique. Donc je vais supprimer les épisodes sur le workflow, et on va se retrouver ensemble sur les chroniques, et déjà sur ce premier épisode, sur cette première chronique de l'elfe assassin. C'est parti, qu'allons-nous faire ? Vous voulez parler du contrat du forgeron ? Non merci Babette. Alors, tout d'abord, où sommes-nous, et qu'allons-nous présenter dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, vous le voyez, je suis avec mon elfe des bois assassin, c'est un tout nouveau personnage tout frais tout frais que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui voudraient recopier un petit peu mon gameplay, c'est très simple, il suffit d'ailleurs donc déjà d'intégrer la conférie noire pour avoir une armure très sympa, qui confère énormément de bonus quand on est assassin. Alors, comment affecter la conférie noire ? C'est très simple, il suffit d'aller à Vendôme. Vendôme, c'est où ? Je vous montre sur la carte. Vendôme, 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 hop hop hop. C'est où ? C'est là. Vendôme, c'est ici. Il suffit d'aller à Vendôme, et ensuite vous vous trinbellerez un petit peu dans la ville, et lorsque vous entendrez le jeune Aventus Arethino fait un rituel, vous rentrez dans sa maison, vous faites la quête pour aller tuer Grélo de la Douce, et vous intégrerez la conférie noire, qui est un petit peu la guilde où vous aurez de l'argent pour assassiner des gens. En fait, c'est très simple, ils vous donneront des contrats, imaginons si vous devez tuer, par exemple, je ne sais pas moi, si vous devez tuer, si vous me devez tuer moi, voilà, et bien quelqu'un dans la conférie noire vous donnera à vous 500 d'euros pour aller me tuer, et lorsque vous m'aurez tué, vous aurez 500 d'euros. Bien pratique. Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'armure, donc l'armure, le stuff Sibylline, l'armure Sibylline de la conférie noire, celle qui vous confère plein de bonus au début, je vais vous la montrer, il suffit d'aller en tenue et la regarder. Armure de Sibylline, déjà elle confère de l'armure de 34, donc ça c'est pas mal, déjà du poids à 7, c'est pas énorme, 373, je vous déconseille de la vendre. Augmente la résistance au poison de 50%, ce qui est plutôt pas mal. Passons, bot Sibylline, le porteur se déplace silencieusement, très pratique lorsque vous voulez faire des assassins, lorsque vous voulez être furtif. Si vous êtes un guerrier, vous vous doutez bien que bot Sibylline, ça ne vous servira pas à grand grand chose. Coup de Sibylline, les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires, encore une fois, pour les assassinats où vous devez vous restreindre seulement à l'arc, il est bien d'avoir ce stuff, parce que oui, l'arc est très utile, malgré si comme moi vous êtes plutôt un assassin furtif qui se sert de ses dacs, je vous montrerai mes dacs juste après, j'ai la dac Gork et la dac d'acier, dans les deux mains, on peut très bien aussi utiliser l'arc, je l'augmente d'ailleurs moi aussi un petit peu. Et les gants Sibylline, les dégâts infligés par les coups dans le dos, double. C'est une compétence bien pratique, dans le sens où on aura tendance à one-shot les ennemis, donc les OS plus précisément, lorsque l'on les attaque dans le dos. Alors je vous montre, c'est très simple. Alors moi j'ai mes deux dagues, à droite nous avons la dac Gork, à gauche nous avons la dac d'acier. Lorsque je vois un ennemi, il suffit de se mettre accroupi, qu'on ne soit pas vu, c'est-à-dire que l'œil ne soit pas présent, et que ce soit comme ça, qui est marqué caché, on arrive derrière la personne, et lorsqu'on a deux dagues, tout simplement on presse les deux gâchettes, ou sur le PC je ne sais pas comment on fait, et là vous faites une attaque. En fait cette attaque, lorsque vous donnez un coup avec les deux dagues, si je ne me trompe pas, il est possible que je me trompe, par exemple là vous voyez que j'ai la dague d'acier, et la dague orc. Alors les deux, par exemple là c'est 10, et 8, quand j'attaque les deux d'un coup, ça me fera 18 de dégâts, bien pratique. Et je vous rappelle que 18 doublés, ça peut faire très mal. Ensuite nous avons donc, ici, attendez, j'ai augmenté, regarde je vais vous montrer mes compétences, nous avons, j'ai un petit peu augmenté dans les humains, comme ça c'est bien quand on est au corps à corps de bien pouvoir maîtriser quand même, donc j'ai augmenté ça et ça, et ensuite j'ai beaucoup augmenté la furtivité, donc vous êtes 30% plus difficile à détecter en furtivité, bien pratique, coup dans le dos, les attaques furtives portées à l'aide d'armes, à une main, font maintenant 6 fois plus de dégâts, donc ça c'est énorme, moins 50% de bouillies génériques par l'armure, pied léger, vous ne déclenchez pas les pièges au sol, et là encore on a, les attaques furtives avec l'arc, etc. Et je pourrais encore augmenter. Donc là je suis vraiment, le guerrier silencieux d'outre-tombe, ce qui est bien pratique, bien bien pratique, dans tout ce qui est donjons, etc. Il y a des gens qui auront tendance à croire, oui mais au corps à corps, de toute façon tu ne te débrouilles pas bien. Détrompez-vous, parce que au corps à corps aussi, les assassins sont plutôt forts, ils auront tendance peut-être à prendre pas mal de dégâts, sauf si on les joue bien, et qu'on fait comme moi, moi j'ai tendance à taper, en fait ça c'est ma technique, je tape avec ma dague qui fait très mal, comme ça, quand il est étourdi avec mon Fous Roda, ou quelque chose comme ça, je lui mets mes deux dagues, et autrement, je le tape, un petit peu, et quand il veut me taper, je recule, ou alors je saute, je m'écarte, je reviens et je le retape. Bien pratique aussi de cette technique. Voilà, donc on va rester un petit peu ensemble, quelques temps, comme ça je vous apprendrai un petit peu, comment marche Skyrim, comment marche l'assassin, et comment on peut se débrouiller, lorsqu'on est un assassin. On va faire une quête ensemble, nous allons faire la quête, livrer la lettre à Astrid, donc en fait je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer, il y aura sûrement du spoil, dans cette vidéo, mais ce sera un spoil, pas dans la quête principale, c'est à dire que, les quêtes adex vous seront spoiler, bien évidemment la confoie noire aussi, sinon on ne peut pas jouer à Skyrim, sans vous spoiler, quoi que ce soit, à part tuer des loups, ou des coyotes dans la prairie, mais enfin bref, ça n'est pas très palpitant. Alors, en fait j'ai fait quelques quêtes ici, donc au début, Astrid, qui va nous demander d'aller tuer quelques personnes, va nous demander d'aller voir une personne, donc on va aller le voir, on doit aller voir notre cher Nazir, et notre cher Nazir, en fait, va vous donner des contrats, vous devrez assassiner 3 personnes, et après ces 3 personnes, vous gagnerez de l'argent, et ensuite, de fil en aiguille, une fois que vous aurez fait aux assassinats, vous devrez faire une quête avec la mère de la nuit, la mère de la nuit, qu'est-ce que c'est, qui est-ce, c'est la mère de la nuit, en fait, c'est un petit peu la dame, une dame morte d'ailleurs, que la confrérie noire, donc cette petite famille de sombres, vénère cette dame, donc voilà, c'est le cercueil de la mère de la nuit, c'est un petit peu la vénérée de cette famille, c'est un petit peu celle qui commandite les assassins, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu morbide cette ambiance, mais bon, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à l'ambiance de la confrérie noire. la confrérie noire était aussi présente d'ailleurs, dans le précédent Eldor Scroll, qui était Eldor Scrolls IV au Plivion, où notre recruteur n'était plus Astrid, mais Lucien Lachance, que l'on pourra d'ailleurs invoquer par la suite, sous forme de assassin spectral, un assassin plutôt fort d'ailleurs, je vous montrerai peut-être son invocation, peut-être que je vais la débloquer. Alors cette mère de la nuit nous a commandité, puisque nous sommes l'oreille noire, donc la seule personne capable d'entendre le dialogue de la mère de la nuit, ce qui nous permet en fait, elle nous a donné une petite quête, d'aller voir un certain Hamoud Motière, dans Vol'n'Rude, Vol'n'Rude qui est une crypte, une crypte plutôt loin dans Bord-de-Ciel, par rapport au sanctuaire, et donc une fois qu'on est dans cette crypte, on va voir notre cher Hamoud Motière, qui va lui nous demander, et de faire plein de petits assassinats, jusqu'à finalement parvenir à son objectif final, qui, attention les oreilles, attention les yeux, commandité l'assassinat de l'empereur de Tamriel, donc une petite pression sur Tamriel, Tamriel en fait, c'est le royaume de tous les Elders Scrolls, dans chaque Elders Scrolls, nous avons la province, entre autres dans cette province-là, nous avons la province de Bord-de-Ciel, donc dans ce jeu-là, Skyrim, c'est Bord-de-Ciel, dans le précédent, c'était Syrodil, dans Morrowind, je m'en souviens plus, il me semble que c'était Morrowind, et donc là, chaque Elders Scrolls correspond à ses races, par exemple là, donc Bord-de-Ciel, on est un petit peu dans les territoires neigeux, donc ce qui correspond tout à fait au Nordique, donc c'est un petit peu le monde des Nordiques, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez fait un Nordique au début, lorsqu'il vous demande de passer à la guillotine, il vous dira, lorsque vous êtes un Nordique, au moins vous mourrez sur votre terre natale, donc ça prouve aussi que nous sommes Nordiques, et que nous vivons dans les territoires Nordiques. Oblivion, c'était les Impériaux, la ville principale, ici c'est Blanche Rive, là-bas c'était la Cité Impériale, donc pour les Impériaux, et Morrowind, enfin c'était les Elfes Noirs. Alors, déjà je dois vous demander, enfin je dois vous demander n'importe quoi, je dois vous affirmer, pour quelles raisons, j'ai pris un Elfe des Bois, il y a deux catégories d'assassins, de races d'assassins bien pratiques, il y a les Kajits et les Elfes des Bois, j'ai pris un Elfe des Bois, parce qu'il est plutôt polyvalent, dans tout ce qui est Arc et Dag, et vous pouvez très bien aussi prendre un Kajit, qui est plutôt très fort aussi, pour tout ce qui est assassinat, vol, etc. Et donc, notre Amon de Motière nous a demandé de contacter notre présidente, notre roi, on va dire, dans notre anarchie en fait, c'est Astrid, qui commande la confrérie noire, donc la dernière confrérie de bord de ciel, le dernier sanctuaire, nous sommes dans le sanctuaire de la confrérie noire, et on doit donner la lettre de Amon de Motière à Astrid. Donc c'est parti, je vais me taire dans les dialogues, afin que vous puissiez un petit peu écouter, et entendre un petit peu l'histoire, de cette confrérie noire. Allez, à tout de suite. Motière veut que l'on tue l'empereur. Alors là, je vais donc montrer l'amulette, et la lettre cachée à Astrid, que Amon de Motière m'avait bien sûr demandé de lui remettre. La lettre explique tout, l'amulette c'est vos dépenses. Astrid, vous ne plaisantez pas. Astrid, c'est un petit peu le dieu. Damriel ? La confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pelagius. D'ailleurs, personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre du Riel Septim, il y a 200 ans. Ce que je dois vous dire par rapport à Riel Septim, c'était la personne que l'on voit dans les tout premiers dans le Oblivion, et c'est une personne qui se fait assassiner bien sûr par un guerrier au tout début. Donc ça c'est toute une histoire. Oblivion qui est sorti il n'y a pas très longtemps, graphiquement c'est vrai que c'est pas encore ça, mais c'est bien sympathique quand même, je vous le conseille. La mère de la nuit n'est pas... n'est pas... La mère de la nuit n'a pas pu pour nous... n'a pas pu nous donner de fausses indications. Non, certainement pas. Et pour une raison que j'ignore, c'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Motière. J'ignore ce qu'il se passe au juste, si vous êtes l'oreille noire ou si c'est un coup de chance, mais avec ce qui nous attend à présent... Nous allons donc accepter le contrat ? Et comment que nous l'accepterons ? Si nous réussissons notre coup, la confrérie noire sera crainte et respectée comme jamais. Vous pensiez que j'abandonnerais une occasion de conduire ma famille à la gloire ? Mais cela fait beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai besoin de temps pour lire cette lettre et pour définir une ligne d'action. Et cette amulette ? Hmm... À quoi vous pensez ? Je pense que nous devons faire estimer cette amulette. Je veux savoir d'où elle vient, combien elle vaut et si nous pouvons la vendre sans nous attirer d'ennuis. Un seul homme peut nous aider dans ce domaine. Delvin Mallory. C'est un recèleur privé. Il travaille dans la souricière à Fayez. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. Découvrez tout ce que vous pouvez et vendez-la lui s'il est d'accord. Il vous offrira une créance. Acceptez-la. La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin Mallory. On peut se fier à lui. Ok. Donc, je vous dois quelques informations sur la souricière. La souricière figure à Skyrim n'importe quoi dans la contrée de Fayez, dans la ville de Fayez, pardon. Ville de Fayez qui est un petit peu sombre, qui a un petit peu sombré sous la guilde des voleurs. Une guilde aussi un petit peu, comment dire, hors-la-loi, similaire à celle de la confrérie noire, sauf que nous n'allons pas donc assassiner des gens, mais plutôt voler leur richesse ou simplement rembourser des dettes qu'ils n'ont jamais remboursées. Donc, on est un petit peu le bandit de Fayez. Mais un bandit gentil au tout début. Ok. Donc, c'est parti, on va y aller. Je pense que je vais utiliser la TP rapide. On y va. Alors, il faut que j'aille à la souricière. La souricière, en fait, c'est un espèce de donjon caverne. C'est un petit peu dur au début. C'est vrai qu'on a du mal à la faire. Mais après, on prend vite l'habitude et on arrive bien à les tuer. Ça ira. Mais seulement, moi, je ne pourrais pas vous montrer la souricière. Je l'ai déjà terminée, en fait. Je l'ai déjà faite parce que pour aller à la guilde des voleurs, il faut passer par la souricière. Je vous expliquerai dans une autre chronique comment rejoindre la guilde des voleurs. La chronique de l'elfe assassin ne se termine pas au premier épisode, les amis. Alors, nous allons continuer. J'espère que cette chronique vous plaît. En tout cas, moi, je m'efforce à bien commenter et à affluer de bons vocabulaire et de bons conseils, on va dire, et de bons commentaires tout le long de la chronique. J'espère que ça vous plaît tout de même. Alors, la souricière, on va y aller. La souricière, où se trouve-t-elle ? Je vais vous parler un petit peu de l'ambiance déchue de Fayez. On voit un petit peu que l'environnement est un petit peu... un petit peu pauvre, on va dire. C'est un petit peu triste. Et la nuit, n'en parlons pas. Ici, nous avons une espèce de petite rivière. Apparemment, dans l'histoire de Skyrim, cette petite rivière a été conçue à l'époque pour les pêcheurs. Et en fait, après, ils n'en sont plus servis. Et ça a servi finalement aux voleurs, etc., de passer en dessous dans les égouts. Donc, la souricière, où est-elle ? Donc, quand je vous parlais des bateaux, etc., en voici un, d'ailleurs. La souricière, c'est ici. Donc, je vous montre un petit peu l'environnement. Voilà. Et dans la souricière, on va y aller. Donc, on ouvre une première fois cette grille. On la ferme. Et rentrons dans la souricière. Je ne pense pas avoir qui que ce soit à tuer dans cette souricière. Parce que moi, je l'ai déjà... J'ai déjà tout tué dedans. Donc, je n'ai plus rien à faire. Mais je vais avoir l'occasion, justement, de vous montrer un pouvoir que ma foi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a encore les cadavres par terre qui symbolisent déjà mon arrivée. Autre chose que je veux bien vous montrer, un truc bien sympathique. Là, vous voyez, dans la souricière, c'est un petit peu un petit labyrinthe. Alors, moi, j'ai mon petit secret. J'ai mon petit sort qu'il est possible d'acheter à Farangar. Donc, le sorcier de Blanche-Rive. Donc, la personne qui s'occupe de la sorcellerie avec le Jarl Balgruf. Il suffit de lui acheter un sort qui s'appelle Clairevoyance. Un sort d'illusion qui ne nécessite pas énormément de mana. Et là, regardez. J'ai ma quête. Me demande d'aller dans la souricière. Ici, nous sommes dans la souricière. Mais je ne sais pas où aller. À gauche, à droite, je ne sais pas. Il suffit que j'active ce sort. Et le sort m'indiquera automatiquement le chemin. Donc, apparemment, là, c'est là-bas. Je ne sais pas pourquoi il me demande d'aller là-bas. Montrer l'allumette. Alors, j'ai remis à Astrid l'amulette. Elle a la lettre cachée. Non, c'est d'accord. Bon. On va quand même essayer d'aller à la souricière pour voir si c'est ça qui le veut. Parce qu'il me semblait devoir aller à la souricière. Enfin, bref, je ne sais pas. On va quand même essayer. Donc, moi, c'est un chemin que je prends. Bien particulier, étant donné que moi, ce chemin, je le connais déjà. J'ai déjà activé tous ses secrets. Donc, ça me permet d'aller rapidement. Enfin, de circuler rapidement. Parce qu'il ne faut pas que j'aille par là. Vous voyez, même avec le sort clairvoyant, on s'y perd encore. Donc, quand même. Ok. Donc, par là. Ok. Donc, en fait, là, on avait le levier. On devait aller peut-être par là. Je ne sais pas. Et ensuite, nous avions la taverne de la cruche percée. Mais seulement, je me demande où il faut que j'aille. J'ai remis à la souricière de Fayez. Mais j'y suis à la souricière. Peut-être qu'il faut attendre un minimum. Je ne sais pas. Nous sommes 2 heures de l'après-midi. Je vais peut-être encore attendre 5 heures. Et on va voir ce que ça donne. 4, 3, 2, 1 et 0. Nous voici à 7 heures de l'après-midi. Apparemment, il faut toujours aller dehors. Donc, ma foi, pourquoi pas. Allons dehors. Achivons notre sort clairvoyance. Et montrons-nous la direction sur laquelle nous devons nous aborder. Alors, par ici, on y va. Par ici. Par ici. Hop. Et nous voilà sortis de la souricière pour aller à Fayez. Je pensais qu'il fallait aller à la souricière. Mais apparemment, non. Donc, on va tâcher de voir. Où il faut que nous aillons. Que nous aillons. A Lyon. C'est ça. A Lyon. Alors, c'est au-dessus ? Je ne sais pas. Un petit escalier peut-être quelque part. Je ne sais pas. Ce n'est pas ici. Maison de Valindor. Non, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Ça, j'en suis sûr. Il faut que je monte là-haut. On va y monter. Hop. Hop. Et voilà. On va monter. On va monter. Ce n'est pas là. Non plus. Guilde des voleurs. Bah oui. Non, mais c'est sympa. Mais je veux dire. Où faut-il que je me range ? Je n'ai quand même pas marqué une autre quête. Non, je n'en ai pas marqué une autre. Dans la nécropole. Bon, allez. On va aller dans la nécropole. Je ne sais pas à quoi je dois m'attendre là-bas, la nécropole. J'espère de choses bien positives et de bisounours qui veulent me faire des câlins. Bah oui, il faut que je sorte. Mais il faut que j'aille ouf. Il faut que j'aille ouf. Je cherche, je cherche. Mais encore faudrait-il que je trouve. Ça serait bien sympathique tout cela. Mais... Mais je ne dis pas où il faut que j'aille. Dilemme. Il me nécessite une clé. Oh. Bon. Je vais où ? Je vais en bas. Mais oui, mais je veux bien aller en bas. Seulement, je ne peux pas. Temple de Mara. Temple de Mara, encore une fois, c'est un dieu. Un dieu comme Talos, comme Mara, comme Mara, je ne sais plus qui. Enfin, il y en a plusieurs. Et non, je ne pense pas que ce soit dans le temple de Mara. Ce n'est pas dans le temple de Mara. Mais où faut-il que j'aille ? Dans la souricière, je ne pense pas. Oui, mais encore. Je ne peux pas passer par là. Ah, quoique. Oh, bien joué, ça. Encore une fois, Skyrim. Oh, non. Alors, là, en fait, on pouvait passer par la souricière pour aller à la taverne tout au bout de la souricière. J'aurais pu le faire. Seulement, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un passage secret. Cette taverne, la cruche percée au bout de la souricière, c'est aussi le passage secret pour aller à la guilde des voleurs. Donc, la guilde des voleurs qui figurent aussi dans la cruche percée. Plutôt dans le réservoir. Alors, nous voici chez les voleurs. Mais seulement, on va... Non, non, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, je suis... Je reviendrai plus tard, mais c'est bon, je ne peux pas. Je suis en quête pour la conférieure noire. On va rentrer la cruche percée. Allons-y. J'espère qu'on trouvera notre bonheur là-bas. Ça fait 21 minutes que nous sommes ensemble. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes encore avec moi. D'ailleurs, je vous en remercie. Je vous remercie d'apprécier mes vidéos. D'apprécier ma chronique. J'espère qu'on aura le temps de se retrouver pour une autre chronique. Donc, bonjour toi. David Malory, c'est lui. Allez, je me tais. Je vous laisse écouter. Brignolf, laissez-moi deviner. Il est venu vous chercher dans la rue et à cause de lui, vous avez des ennuis jusqu'au cou sans aucune explication pour vous en sortir. Je me trompe. Comment vous sentez-vous, Vex ? Ok, bon, alors là, je crois qu'on est un petit peu dérivé de tout ce qui était thématique de la conférieure noire. On est carrément passé dans la guilde des voleurs. Là, on a tous les voleurs autour de nous. Et Brignolf, c'est celui qui m'a recrutée. Donc, je sais ce que je fais. Ce n'est pas en me mentant outrageusement que vous allez gagner ma faveur. Laissez-moi vous le dire. D'un autre côté, si vous me débarrassez de quelques-unes de mes tâches, je vous serai redevable. Voilà le genre d'attitude de quelqu'un qui veut devenir riche et vivre assez longtemps pour en profiter. Je sens qu'on va bien s'entendre. Donc, si vous en avez le courage, j'ai beaucoup de travaux à vous confier qui aideront à remettre la guilde d'aplomb. D'accord, ok. La remette d'aplomb, comment ça ? Regardez autour de vous. Le chaudron, la guilde, tout part à volo. Il y a quelques décennies, cet endroit était aussi animé que la cité impériale. Aujourd'hui, tout ce qui risque de vous arriver est de trébucher sur un Ragnar. D'accord. Que s'est-il passé ? Bah écoutez, là on sort du thématique de la conflit noir. J'en suis désolée, c'était un. C'est encore un imprévu. Bon, on va écouter ce qu'ils nous disent. Je ne sais pas. Peut-être qu'on mènera donc à notre but de savoir et estimer le prix du cachet. En tout cas, je ne sais pas. Écoutons un petit peu ce qui se passe. Écoutez, je sais que les autres me trouvent un peu dingue de dire des choses comme ça, mais je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a quelque chose ou quelqu'un, là, qui nous en veut à mort. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous dépasse complètement. On est maudits. D'accord, une malédiction. Que pour vous, nous y faire ? Je vais vous le dire. On va cracher au visage de cette malédiction et renverser la situation. On va remettre les choses comme elles étaient. C'est là que vous intervenez. J'ai plein de travaux disponibles qui pourront nous guider vers le chemin de la reconstruction. Vous n'avez qu'à demander, et tous les deux, nous ressortirons de cette affaire frais comme deux roses. D'accord. Ok. Besoin de quelque chose pour la guilde ? Ah, voilà. En fait, je suis ici sous l'ordre de la confrérie noire. Voilà, on y vient. On reprend donc la thématique sombre de la confrérie noire. J'espère qu'il va pouvoir nous estimer notre bijou. Oh, je vois. Eh bien, vous vous faites des amis partout, n'est-ce pas ? Ah, tiens. Et comment va Astrid ? Dites-lui de passer un séjour. On boira un verre. On fera un brin de causette. Ah, les affaires. Toujours les affaires. Quel genre d'affaires ? Que pouvez-vous me dire sur cet objet ? Voyons un peu. Où avez-vous bien pu trouver cela ? Non, ne me répondez pas. Je ne veux pas le savoir. Il s'agit d'une amulette du Conseil des Anciens de l'Empereur. Chaque membre en a reçu une unique en son genre. Ça vaut une petite fortune. Vous ne devriez pas vous en séparer, sans une bonne raison. Je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire. Mais si vous avez tué un membre du Conseil des Anciens, vous feriez mieux de nier... Euh, comptez-vous l'acheter ? L'acheter ? Ça ? Une amulette du Conseil des Anciens ? Oh oui. Oui, bien sûr. Attendez un instant. Tenez. D'accord, j'attends. C'est une lettre de crédit. Utilisable par Astrid uniquement, contre tout service ou objet que je peux lui fournir, conformément à notre accord. Rapportez cela à votre charmante maîtresse. Avec tout mon estime. Ok. C'est vous que le Brignol f'a pris sous son air, hein. Ok, bon alors il faut qu'on retourne à la confrérie noire. J'aime pas trop ces quêtes de blabla. Moi j'aime bien quand il y a de l'action. De toute façon, il fallait s'y attendre. Dans tout chaque bon RPG, il y a des quêtes de blabla. Et oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on joue d'ailleurs. S'il n'y en avait pas, bah il n'y aurait aucun scénario. Et ma foi, on s'ennuierait pas mal. Alors on va retourner donc à la galerie de la souricière. On va retourner au sanctuaire de la confrérie noire. Et j'espère continuer un petit peu avec vous cette aventure. Ça durera dans les environs de 30-35 minutes. Parce que c'est bon, parce qu'on... Pardon. Je rêve où il vient de me... Que fait-il ? Mais encore. Tu veux qu'on te tue ? Regardez. Je ne déclenche pas les pièges. Ouais bon, j'imagine que c'est les pièges au sol. Alors j'ai pas fait mon malin. Voilà. Donc. Regardez-moi ces ragnards. Regardez. Ils me voient. Ils me voient plus. Alors là, on va prendre l'arche. 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 Pas l'arche. Et on va justement les tuer. Alors un. Deux. Et là, notre il nous cherche. On sort la dagork. Et là, on lui met... Boum. Boum. Vas-y, reviens. Et boum. Voilà. Ok, lui c'est fait. On s'en fout des ragnards. C'est des sales bestioles. Je les aime pas du tout. Ok. Donc j'imagine que c'est bourré de pièges. Seulement, moi je ne les déclenche pas. Encore un très bon atout. L'assassin. Je ne sais pas où il est. On va le chercher. On va le tuer. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Je n'ai pas envie d'y aller. Bon. Encore une fois, l'ambiance est très très réussie. Ah. Oh non, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Je l'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé déconcentré parce que quelqu'un vient de se connecter et je l'ai loupé comme un abruti. Bon, à ne pas refaire. Maintenant, je repars. J'aurais pu le tuer en faisant bien, dans le sens où je le prends par derrière et je le tue vraiment fort. Mais j'ai tout loupé, là, je me suis mal pris. Enfin, bref, allez, on y va. C'est pas bien grave. Du moment qu'on l'a tué On s'en fout Et on va repartir On va repartir, on va quitter ces galeries Qui ma foi sont un petit peu J'ai envie de dire un petit peu infestées d'ennemis On va les quitter, on va oublier tout ça Comme si de rien n'était Et on s'en va, voilà Ok, bon ça fait Environ 30 minutes maintenant que nous sommes ensemble J'espère que vous êtes toujours avec moi De toute façon si vous m'écoutez c'est que vous êtes toujours avec moi C'est bien sympathique de me suivre Dans toutes mes aventures J'espère que vous appréciez bien cette chronique D'ailleurs mettez moi dans les commentaires si vous l'appréciez ou pas Ça donnera un petit peu de votre avis Si oui ou non, je continue Ok, bon alors Je vais aller vers les 35 minutes Je pense que je vais rendre la quête à Astrid Et on se retrouvera pour un deuxième épisode Comme ça ça vous mettra un petit peu la puce à l'oreille Et surtout ça vous mettra sûrement Là je vous mettrai dans une situation De suspense Qu'est-ce que va faire Ezekiel pour aller tuer Pour aller réussir le contrat qu'il a à faire Comme ça je vous met un petit peu d'intrépide Je vous mets comme on dit en français Ou avec un très beau français Avec un langage bien poussé Je vous mets dans une situation Où j'ai encore oublié tout ça Voyez-vous Une situation Voilà je vous mets l'intrépide L'insipide Mais je vous mets encore Là je suis enfermé Il faut que je Ah voilà j'active la chaîne Et voilà nickel Ok Mais c'est qui là-bas ? Oh la belle pas l'air très commode Et là Hôtel de Talos Alors je vais cueillir un petit peu Parce que c'est bon la chimie Allez on va au sanctuaire de la confrérie noire C'est parti on y va de ce pas Allez C'est par où ? C'est par là Sanctuaire de la confrérie noire On y va La confrérie noire était autrefois Régie par les 5 dogmes Mais ceux-ci ont été abandonnés il y a longtemps Encore cette confrérie a toute une histoire Toute une lignée décrite derrière elle Ce qui donne vraiment Un bon scénario pour celle-ci Ceux qui souhaitent contacter la confrérie noire Devement comprendre le rite Le rite de la confrérie J'imagine en fait on dit Lavez votre sang Enfin il y a toute une parole à dire Et c'est bien sympathique d'ailleurs Ça donne un petit côté scénaristique Encore une fois très bien réussi Ok Je suis bientôt niveau 12 J'aurais espéré passer avec vous Mais j'ai pas eu l'occasion vraiment De faire beaucoup de 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 D'assassinat ou quoi que ce soit Donc du coup j'en ferai pour le deuxième épisode De La chronique de l'elfe assassin Alors là petit rame Des fois c'est un petit peu normal Quand je rentre ici j'ai des petits rames de temps en temps Alors voici Astrid Bonjour Astrid Bien Vous êtes de retour Alors qu'a dit Malorie L'amulette est-elle authentique ? Oui spécialement en fait pour les membres du conseil des anciens Le conseil des anciens ? Ah ceci explique cela Motière Quel vilain garçon vous faites Vous avez engagé la confrérie noire Afin de vous élever au dessus de vos ambitions C'est délicieux Malorie était-il prêt à acheter l'amulette ? Oui voici une lettre de crédit Merveilleux Alors nous allons pouvoir commencer Enfin vous allez pouvoir commencer Après tout c'est à vous que la mère de la nuit s'est adressée Très bien J'espère que vous avez des vêtements habillés Car vous allez assister à un mariage Un mariage ? Eh bien plutôt une réception publique Ce devrait être charmant Vous vous mêlerez aux invités Mangerez du gâteau Et tuerez la mariée Oh oui Vous devez tuer la mariée Lors de son mariage Et on dit que le romantisme est mort Qui est la cible ? Ben la mariée Elle s'appelle Vittoria Vici Ah Elle représente les intérêts de la compagnie de l'Empire oriental à Solitude Le mariage se déroule dans cette ville au Temple des Divins Sa mort déclenchera un tumulte Ce qui est exactement ce que nous voulons Vici s'adressera à ses invités régulièrement Comme c'en est la coutume lors des mariages Si vous la tuez à ce moment là Je vous promets une prime considérable Maintenant partez Saluez la mariée de ma part Ok les amis Le prochain épisode va sûrement s'annoncer Plus qu'intéressant La prochaine chronique j'espère apparaîtra dans pas très longtemps J'espère tourner plusieurs épisodes Plusieurs nouveaux projets Afin de vous offrir un contenu régulier Pour ce qui est d'aventure suivie de vous Je dois vous donner quand même une petite information J'ai du mal en ce moment avec FRAV c'est mon PC Donc du coup je vais essayer de vous résoudre tout ça Pour vous donner un épisode 3 plus rapidement Donc j'espère que Que pardon Le remplacement de ce workflow par cette chronique vous plaira J'espère que vous prendrez du plaisir à la regarder Et que vous attendez impatiemment la prochaine Merci à vous de m'avoir suivi durant cette chronique Je vous remercie d'ailleurs de me porter autant de soutien D'être de plus en plus nombreux à vous être abonné à ma chaîne Et on s'assoit sur cette chaise Et je vous dis à plus tard pour un deuxième épisode de cette chronique La chronique de l'elfe assassin Bye tout le monde